... Héritage des grandes forêts du Gondwana, peuplée il y a plusieurs millions d'années et détendue d'Arocaria, le paysage qu'offre la forêt primaire calédonienne dans des zones refuge est aujourd'hui encore remarquable de beauté et de diversité. La Nouvelle-Calédonie a la lourde responsabilité aux yeux du monde de conserver l'intégrité de sa biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité est une composante essentielle de la vie de l'homme et la forêt est bien plus que des arbres. C'est un écosystème à part entière, c'est aussi un régulateur des climats, un consommateur de gaz carbonique et un producteur d'oxygène de notre planète. Mais l'homme n'est pas toujours raisonnable et par méconnaissance ou profit, il provoque des catastrophes qui ont des répercussions dramatiques sur son environnement. L'introduction de douze serres rusa en Nouvelle-Calédonie en 1870 produisit les premiers dégâts dans les cultures dès 1882. La chasse qui se développa par la suite en sélectionnant plutôt les cornes molles, protégeant les femelles et les jeunes, ne fit qu'aggraver la multiplication des serres. Ces concentrations entraînent de forts dégâts au milieu naturel et agricole qui ont tendance à se généraliser. La population de cervidés a un fort impact sur la végétation des forêts. Il y a des dégâts multiples sur la végétation en elle-même, sur la régénérescence des forêts, c'est-à-dire la repousse des jeunes plantules. Des dégâts directs sur les écorces des arbres qui sont abîmées par le frottis des bois des mâles. Et si l'écorce est vraiment très arrachée, très abîmée, l'arbre meurt. L'homme relâcha également des cochons et des chèvres qui, une fois retournés à l'état sauvage, se mirent aussi à dégrader leur environnement. Quand l'arbre arrive finalement quand même à se visiter, que les graines tombent au sol, ce sont les cochons qui viennent fouiller le sol et les consommer. Donc du coup, on a, de part à l'introduction de ces différentes espèces, un impact relativement important et une forêt qui se dégrade d'année en année. Le maquis minier, il est de plus en plus touché. Les populations locales, notamment en tribu, jusqu'à il y a quelques années, ne voyaient pas de cerfs dans le maquis minier. Et aujourd'hui, on en rencontre et on constate effectivement leur présence par la dégradation, par les fessesses qui sont au sol. Au niveau des savannes, les cerfs ont un impact relativement important. Les savannes sont riches en graminées, dans des grandes herbes de toutes les variétés. Ils les consomment généreusement, on va dire. Et ensuite, les espèces qui sont propres à la savane disparaissent et sont remplacées par des espèces envahissantes, de type faumimosa ou alors le tecomastans, un petit arbuste à fleurs jaunes vifs qui envahissent le milieu et qui ne sont pas du tout consommés par ces animaux et qui empêchent la repousse des espèces locales. Les pâturages, ils sont plus qu'abîmés, ils sont rasés complètement. Donc à partir du moment où ils sont rasés ou surpâturés, la bonne herbe disparaît au profit des herbes indésirables, on va dire, que plus personne ne mange, ni les cerfs ni le bétail. L'herbe bleue, la fausse pistache, le basilic, tout ce qu'en fin de compte les ruminants ne consomment pas. La disparition du couvert végétal au sol entraîne une érosion importante, surtout sur les fortes pentes, où la pluie ne pénètre plus dans le sol mais glisse sur le sol et entraîne toute la couche de terre arable qui est riche pour les plantes. Les grosses pluies emportent la terre arable qui comble les cours d'eau, également les captages des propriétés, qui rend une eau impropre à la consommation, autant humaine que pour le bétail. L'eau qui est disponible aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc à terme, il y a un tarissement des sources et des criques qui vont certainement entraîner, comme on l'a déjà vu dans certaines tribus, des déplacements de population, puisque la ressource en eau n'étant plus là, les hommes vont se déplacer pour pouvoir bénéficier de cette ressource. Vous savez, ça fait depuis 2001, j'ai déjà tiré la sonnette d'alarme, par rapport à un point donné, c'était le plateau de Donier, où les fougères arboristes ont complètement disparu. Et les falaises qui étaient recouvertes de l'antanat, aujourd'hui, vous voyez que les cailloux. Et la terre fout le coin à chaque pluie, par les eaux. Et vous avez même les tribus d'ailleurs, les cultures en montagne, ça c'est haut, c'est fini. Les cochons, les cerfs. Les dégradations occasionnées par les cerfs et les cochons sauvages se retrouvent de la chaîne centrale jusqu'au littoral, de la forêt dense à la forêt sèche, en passant par les exploitations des agriculteurs et des éleveurs. Le problème du cerf aujourd'hui, pour nous les éleveurs, se traduit très fortement par des lourdes pertes économiques. Donc ça c'est clair, le cerf mal géré dans nos pâturages, ce sont des animaux qui poussent les vaches. Donc pour nous, c'est des pertes économiques, il y a des élevages qui ont disparu sous la pression des cerfs, parce qu'à une échelle individuelle, les moyens ne sont pas suffisants pour lutter contre cette prolifération. Pour aider les éleveurs à faire face à l'intrusion des cerfs, la province sud propose dans un premier temps des aides financières pour clôturer les pâturages. Ensuite, des autorisations spéciales sont délivrées pour effectuer des actes de régulation ou de capture. L'EDEC n'est pas en charge de construire des parcs de capture, mais on peut conseiller l'éleveur sur le choix de l'endroit, par rapport aux animaux qui transitent, par rapport au vent, par rapport à la morphologie du terrain. Il y a énormément de facteurs qui rendent en cause pour que le parc soit le mieux implanté sur la propriété. La deuxième phase, c'est au moment où l'éleveur aura fait sa capture, l'EDEC peut intervenir là avec ses techniciens sur la manipulation des animaux, parce qu'il faudra de toutes les façons les sortir de ces parcs de capture pour pouvoir les transporter soit chez d'autres éleveurs ou directement à l'abattoir de bourraille à l'OCEF. Une fois les serres traités par l'OCEF, ils seront commercialisés sous forme de découpe. Une partie sera vendue sur le marché local, qui est un marché important pour les viandes dites de transformation, tout ce qui finit en saucisson, en pâté, en jambons éventuellement. Le reste des découpes, essentiellement les découpes nobles, dites nobles, les cuisses, les filets, partent sur l'Europe, où là, il y a une très forte demande. Donc la valorisation de la viande de serre sauvage permettra à certains éleveurs, confrontés à ce problème de surpopulation, d'avoir un revenu complémentaire, qui dans leur exploitation sera un plus. Depuis les années 1980, une filière locale d'élevage des serres en plein air s'est constituée sur le modèle néo-zélandais avec l'appui de la puissance publique. Elle compte aujourd'hui une trentaine d'élevages regroupés au sein de l'EDEC. En partenariat avec toutes les personnes concernées par ce problème, par ce fléau, il y a eu des modifications réglementaires, notamment sur la chasse. Donc on a ouvert la chasse aux femelles et aux enfants. Donc c'est une chasse illimitée pour ces deux animaux. Par contre, elle est toujours limitée à un cerf-mal par chasseur et par jour. Cette ouverture permet vraiment faire baisser la population des cervidés, qui aujourd'hui entraîne des dégradations vraiment très importantes sur le milieu. Les dégradations qui sont liées aux espèces invasives sont différentes en fonction des milieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dizaine de cerves qui vont se retrouver en pleine chaîne centrale et qui vont abrutir la forêt primaire sont beaucoup plus néfastes pour la biodiversité que 200 cerves qui vont manger du pâturage amélioré. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas raisonner aujourd'hui en termes de quantité d'animaux, mais bien en termes d'évaluation des dégâts. Et à partir de là, voir quelles sont les mesures à prendre en fonction de la quantité de dégâts constatés. Dans son ensemble, la société caïdolienne n'a toujours vécu avec l'horizon de Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on vit avec maintenant, mais on vit de façon différente, c'est-à-dire qu'ils nous agressent. Donc les moyens qu'on a proposés, c'est d'abord de se mettre autour de la table, de tous discuter, parce que le problème du cerf, c'est un problème de société en Nouvelle-Calédonie. Puisqu'on ne parle pas, nous, on ne parle pas d'éradication du cerf, ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser, on parle de gestion de la population. Notre rôle n'est pas d'effectuer ce qu'on va appeler, entre guillemets, la sale besogne, mais tout simplement d'apporter notre contribution. Il est clair que ce que veulent les chasseurs, c'est avant tout de la chasse. Donc à partir du moment où on aura évolué dans une situation où l'on doit gérer du quantitatif pour arriver ensuite à du qualitatif, là, on aura atteint notre objectif. J'ai demandé aux institutions de nous réconcilier avec le rusa, c'est-à-dire de pouvoir rechasser et que le cerf retrouve sa place, la place qu'on lui doit en Nouvelle-Calédonie, mais pas la place qu'il a aujourd'hui. La biodiversité n'a jamais été autant menacée qu'en ce début du 21e siècle, par la surexploitation des ressources, la pollution mal contrôlée ou la dévastation pure et simple des milieux primaires. Fort heureusement, l'homme s'aperçoit parfois qu'il est temps de penser les plaies. Le juste retour des choses, il vient aider la nature à guérir en facilitant la reconstitution des milieux naturels qui avaient été détruits. Cette prise de conscience est en train de s'opérer en Nouvelle-Calédonie. Les collectivités publiques réfléchissent à un plan d'action sur le long terme qui garantirait le développement équilibré des populations de cerfs et la préservation des écosystèmes menacés. Les modalités de ce plan de gestion ne sont pas encore toutes définies, mais les solutions existent et les actions doivent être collégiales. La mise en place d'un centre de régulation sera le pivot pour l'élaboration du futur schéma de gestion des gros gibiers en Nouvelle-Calédonie. Il est effectivement indispensable de trouver ensemble des solutions pour une restauration écologique de nos milieux naturels, pour garantir l'accès à l'eau potable, mais aussi garantir la pérennité des activités économiques ou de loisirs. Il est de la responsabilité de tous les Calédoniens d'œuvrer pour la préservation de leur patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada